Quelle est la première assertion fausse dans la démonstration ci-dessous de l'isométrie des triangles BCE et BCA ? BCE c'est ce triangle ici au milieu et BCA c'est le triangle en haut, le triangle du haut. Et en fait on va nous demander de vérifier la démonstration qui est donnée ici, de l'isométrie de ces deux triangles et on nous demande de la vérifier. Alors on nous dit que le segment BC est parallèle au segment DF, le segment BC ici est parallèle au segment DF. Et puis on nous dit que la figure n'est pas tracée à l'échelle. Alors on nous donne un certain nombre de données de départ qu'on va traduire en codage. D'abord l'angle BAC à la même mesure que l'angle BED. L'angle BAC c'est celui-ci qui est au sommet là et l'angle BED c'est celui qui est là. Donc ceux-là je vais les noter par un arc de cercle simple. Ensuite le côté AC et le côté DE ont la même longueur. Alors AC il est là et DE il est là. Donc ceux-là je vais mettre un petit trait sur les deux. Et puis ensuite l'angle ACB et l'angle BDE en même mesure. ACB c'est celui-ci, BDE c'est celui-ci. Donc je vais les coder par un double arc de cercle. Et puis BC à la même longueur que CF. Alors BC est là, CF est là. Je vais mettre un double trait. Voilà. Et puis l'angle ABC et l'angle CFE ont la même mesure. Alors l'angle ABC c'est celui-ci qui est en B et l'angle CFE il est ici en F. Voilà. Donc ça je vais le coder par un triple arc de cercle. Voilà. Celui-ci CFE et puis ABC qui est ici. Voilà. Alors ensuite le dernier c'est l'angle BAC. On nous dit qu'il a la même mesure que l'angle CEF. Alors attention parce que BEC c'était aussi la même mesure que l'angle BED. Donc on l'avait noté avec un arc de cercle simple ici sur la figure, l'angle BED. Donc finalement BAC, BED et CEF ce sont trois angles de même mesure. Donc CEF je vais le noter ici. Voilà. Avec un arc de cercle simple. Voilà. Là on a traduit toutes les données en codage. Et maintenant on va observer cette démonstration qui est donnée ici. Alors la première étape qui est notée c'est qu'on nous dit que les triangles BDE et BCA sont isométriques car ils ont deux angles égaux 2 à 2 et le côté adjacent. Alors BDE c'est celui-là et BCA c'est celui-là. Alors effectivement ces deux triangles ils ont deux angles égaux 2 à 2 puisqu'il y a cet angle qu'on a en D ici qu'on retrouve en C dans le triangle ABC. Et puis on a l'angle en E ici qu'on retrouve en A. Je lis en fait ce sont les données de l'énoncé qu'on a traduit en codage. Là maintenant je les lis dans les codages de la figure. Donc ces deux angles sont égaux 2 à 2. Et puis on a le côté qui est adjacent à ces deux angles. Donc ici dans le triangle DE. Dans le triangle BDE c'est le côté DE qu'on retrouve qui correspond au côté AC dans le triangle ABC. Donc la première assertion qui est là, BDE et BCA sont effectivement isométriques parce qu'ils ont effectivement deux angles 2 à 2 égaux et le côté adjacent qui a même longueur. Voilà. Donc la première étape est juste, il n'y a rien à dire. La deuxième voyons. Alors ACB, l'angle ACB et l'angle DBE ont même mesure car des angles opposés par le sommet ont même mesure. Alors ACB, il est ici et DBE, il est là. Alors ça, rien ne permet, enfin ce ne sont pas du tout des angles opposés par le sommet. Donc je ne vois pas comment cette assertion-là peut être vraie. Il n'y a aucun angle opposé par le sommet d'ailleurs dans cette figure. Donc cette assertion-là, elle est fausse. Et puis voilà, on a terminé puisque nous on ne nous demande pas de débusquer toutes les assertions fausses. On nous demande de débusquer uniquement la première. Et la première c'est celle-ci. Donc DBE est égal à ACB. L'angle DBE à la même mesure que l'angle ACB, ça ce n'est pas forcément vrai. En tout cas, ça n'est pas justifié par le fait que ce sont des angles opposés par le sommet, puisque ce ne sont pas des angles opposés par le sommet. Voilà. Donc je vais cocher ça. Et puis je vais cliquer maintenant pour voir si c'est bon. Et oui, voilà. Donc c'est juste. On a répondu à la question qui nous a été posée. Et la démonstration qui est donnée n'est pas correcte, puisque la deuxième étape ne l'est pas.